Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te démontrer qu'il y a une relation entre le rayon du cercle circonscrit à un triangle et son R. Et on va commencer par dessiner un triangle. Donc, voilà un triangle. Voilà. Donc c'est un triangle ABC. Donc je vais noter ses semets ici, ABC. Et la première chose dont on va essayer de se rappeler ensemble, c'est quoi l'air de ABC ? R de ABC. Et l'air de ABC, eh bien tu sais que c'est 1,5 de la hauteur par la base. Donc on va commencer par dessiner une hauteur. Donc on va ici dessiner la hauteur issue de B. Donc la hauteur, voilà, qui va couper la base. Donc c'est-à-dire le côté qui est en face du sommet d'où par la hauteur. Et qui va donc couper cette base-là perpendiculairement ici. Donc ça, c'est ma hauteur, petit h. Et donc AC, c'est la base de cette hauteur ici. Et c'est donc petit b. Et donc l'air de ABC, eh bien on sait que c'est 1,5 de la base par la hauteur. Voilà. Et il y a autre chose, en fait, qu'on a récemment vu, c'est que 3 points suffisent à définir un cercle ici. Et plus précisément, en fait, le cercle qui est circonscrit à ce triangle-là. Donc on va définir le cercle circonscrit ensemble. Donc voilà le cercle qui est circonscrit à mon triangle ici. Et je sais que le cendre du cercle circonscrit à mon triangle, donc à peu près ici, voilà, c'est le point d'intersection des médiatrices de ce triangle. Et je vais appeler ce point-là O. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tracer le diamètre de ce cercle-là qui part de B. Donc le diamètre du cercle ici. Voilà. Et on va tracer un autre triangle qui est inscrit dans ce diamètre, qui est, pardon, et on va tracer un autre triangle qui est inscrit dans ce cercle et qui a pour côté le diamètre ici. Donc je vais appeler juste le point là d'intersection avec le cercle D. Et on va créer le triangle ici ABD. Donc ABD. Et donc ce triangle-là a pour côté le diamètre d'un cercle. Et tu as dû voir ça dans un des cours précédents, c'est que quand on a un triangle qui est inscrit dans un cercle et qui a pour côté le diamètre du cercle, alors c'est un triangle rectangle ici. Et donc ici, c'est rectangle. C'est un angle droit de 90 degrés. Et maintenant, si je regarde l'arc de cercle ici AB que je dessine en violet ici. Eh bien, l'arc de cercle AB ici est délimité par l'angle ACB, celui-là ici. Donc on voit bien que l'angle délimite cet angle de cercle ici. Et il est délimité aussi par un autre angle qui est l'angle ADB. Donc ADB qui est cet angle ici. Et tu as dû voir dans ton cours de géométrie avant que ici, on pouvait appliquer le théorème de l'angle inscrit. C'est-à-dire que quand on a deux angles qui délimitent en fait la même portion d'arc, alors ces deux angles-là sont égaux. Donc c'est-à-dire que l'angle ADB est égal à l'angle ACB ici. Donc ADB qui est égal à ACB. Voilà. Et donc si on a ADB est égal à l'angle ACB, eh bien ce qu'on peut voir, c'est que ce triangle-là, donc je vais noter ici l'intersection de la hauteur avec AC, je vais noter ça le point E. Donc ce triangle-là, c'est-à-dire le triangle BCE ici que je marque en bleu. Donc ce triangle-là, le triangle BCE, on va montrer qu'il est semblable au triangle BAD. Et on sait qu'ils sont semblables parce qu'ils ont tous les deux un angle droit ici. Donc le triangle ABC est rectangle en A, et le triangle BEC est rectangle en E. Et on sait aussi qu'ils ont un autre angle égal ici, qui est l'angle ADB égal à ACB. Et donc ça veut dire que le troisième angle de ces triangles, donc c'est-à-dire, je vais prendre une autre couleur ici, en couleur rouge, donc le troisième angle ici de ce triangle va être égal à l'angle ici de ce triangle. Donc on sait qu'ils ont leurs trois angles égaux. Donc ce que ça veut dire, c'est que si je prends ABD, ce triangle-là est semblable à EBC. Et donc on sait que ces triangles-là sont semblables, ce qui nous dit qu'il y a une relation entre les longueurs de ce triangle, entre les côtés. Et la relation, elle est la suivante. Donc on a AB sur BD qui va être égal à EB sur BC. Ici, voilà. Et maintenant on va simplifier un petit peu cette notation. Donc on va regarder, on va appeler AB ici, on va appeler cette longueur-là A. La longueur BC ici, on va l'appeler C. Donc on a toujours, je te rappelle, cette longueur AC qui s'appelle B. OK. Et on a cette longueur BE qui s'appelle H ici. Donc c'est juste un petit peu pour remarquer ça. Et on va appeler R le rayon du cercle. R, rayon du cercle. Voilà. Et avec cette notation-là, eh bien, on va essayer de simplifier un petit peu cette écriture. Donc AB, j'ai dit que c'était A. Donc A. BD, j'ai dit que c'était... J'ai pas dit grand-chose. Mais par contre, je sais que BD, c'est le diamètre du cercle. Donc c'est-à-dire que c'est deux fois le rayon du cercle ici. Donc c'est deux R. EB. Alors EB, je sais que c'est la hauteur du triangle ici. A, B, C. Et B, C. B, C. J'ai dit que c'était C ici. Donc voilà. Donc c'est intéressant ici puisqu'on commence à avoir une notation qui s'approche un petit peu de ce qu'on a défini pour l'R dans cette formule-là. Donc maintenant, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir exprimer H en fonction de l'R de A, B, C. Donc l'R de A, B, C, je vais appeler ça juste ici grand-A majuscule, comme ça. Je vais essayer d'exprimer H en fonction de cet R de A, B, C. Donc c'est-à-dire que dans cette formule-là, donc ici j'ai bien A2 est égal à 1 demi de BH. Donc c'est la même chose que H égale ici à 2R de A, B, C, divisé par B. Donc tu vois bien qu'ici, en fait, j'ai juste multiplié par 2 et divisé par B de chaque côté de l'équation pour obtenir cette égalité-là. Et maintenant, on va reprendre cette égalité-là et la réinsérer dans notre deuxième égalité ici. Donc c'est-à-dire qu'on avait A sur 2R est égal à H sur C. Et maintenant, je vais remplacer H par l'expression que j'ai obtenue ici. Donc ça, c'est de la même chose que A sur 2R est égal à... Donc je remplace H ici, donc 2R de A, B, C, d'accord, divisé par B et divisé encore par C. Donc ici, multiplié par C au dénominateur. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut voir que ABC est égal à 4 fois l'R du triangle multiplié par R. Et comment j'ai obtenu ça ? Eh bien, j'ai juste multiplié ici par BC, donc de chaque côté. Ici, multiplié par BC de chaque côté. Et multiplié aussi par 2R de chaque côté. Multiplié à 2 par 2R ici de chaque côté. Donc ici, les 2R se sont annulés. Et je me suis retrouvée avec ABC, qui est donc le produit des côtés du triangle ABC ici. Et de ce côté-là, donc ici, ça m'a annulé BC par multiplié avec BC. Et je me retrouve avec 2R de ABC fois 2R, qui est donc 4R de ABC fois le rayon R ici. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça nous montre qu'en fait, le rayon ici, le rayon de mon cercle que j'ai défini avant, c'est en fait ABC, donc le produit des longueurs du triangle inscrit dans ce cercle, divisé par 4 fois l'R de ce triangle-là. Donc ça, c'est une propriété assez jolie qu'il y a entre les cercles circonscrits à un triangle et le triangle lui-même.